What's up, j'espère que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu vois les choses bien. Aujourd'hui, on va parler CV, entretien, lettre de motivation, tout ça, c'est important pour trouver un taf. Parce que oui, j'ai fait tout ce qui est mis sur le cas, l'été ou pas l'emploi, on m'a rien appris, rien. J'ai dû vraiment apprendre en faisant des CV, en allant à mes entretiens, en ratant des entretiens, en écoutant ce qui a plu, ce qui a pas plu, en travaillant et tout. J'ai appris comme ça. Et là, je transmets ça pour que tu sois bien, que tu sois tranquille, que tu sois à l'aise, c'est important. Donc, installe-toi tranquillement, prends un peu de clearway avec le code d'âme sur MyProtein et on commence cette vidéo. On va commencer par le CV, le CV c'est le plus important. Le CV, c'est la pièce que le recruteur va avoir avant de te connaître, avant d'émettre un jugement sur ta tête, elle va émettre un jugement sur tes écrits, sur ton CV. Donc, il doit être bien fait, faire les choses bien pour ça. Ça, c'est important. Tu vois, dans le CV, il faut que tu fasses un CV adapté au poste, que tu postules, tu vois. En fait, ça, c'est important. Mais un CV type, un CV où le recruteur, il se dit, c'est le candidat idéal, parfait pour ça, parce qu'il a déjà fait ça, il connaît. Pourquoi je dis ça ? Simplement parce qu'il y a trop de personnes qui font des CV brouillons, qui mettent tout ce qu'ils ont fait. Tout, vraiment tout, ça, c'est pas bon. Tu veux embrouiller les gens, il faut pas embrouiller les gens. Enfin, tu peux les embrouiller, mais on va voir ça plus tard. Il faut que tu sois clair. Il faut que la personne, elle se dise, parmi tous les CV, lui, je vais le prendre. Ce CV-là, je vais le prendre, il est intéressant, il est important. Donc, je le veux dans mon équipe, je veux le voir. C'est pour ça que s'il y a des choses que t'as faites, mais qui sont pas intéressantes à mettre, ne les mets pas. Ne mets pas tout ce que t'as mis. Le CV, c'est pas un fourre-tout, d'accord ? Moi, par exemple, j'ai une grande expérience dans la vente. Je dois avoir 5-6 ans d'expérience dans la vente. Et de l'expérience en sécu, tu vois. Quand je possède dans une boîte de sécu, j'ai un CV où je mets mon expérience dans la vente et en sécu. Et quand je possède dans la vente, je mets que des expériences dans la vente. Ça, c'est important. Pourquoi ? La sécu, quand tu montres que t'as posséde dans la vente, tu montres que t'es une personne qui est à l'aise au contact des personnes. Tu montres que voilà, t'es sociable. T'as déjà travaillé en présence des personnes. C'est bien, tu vois. C'est bien pour la sécu. Ils disent, oh, on a pris le commercial. Plus, voilà, la sécu, c'est bien. Inversement, dans la vente, pourquoi je mets pas de sécu ? Le recruteur, il va se dire, il a fait de la sécu. Ça veut dire qu'il doit avoir un profil d'un mec qui parle pas français et tout. Les gars, c'est dur, les gars. C'est dur. C'est la vérité, mais c'est comme ça. Le mec, il a un profil bizarre et ça repousse un peu. Donc ça, je le banni direct. Bon, après, je sais que tu peux me poser une question. Tu peux me dire, bon, dames, je vais poser un truc, mais j'ai pas d'expérience. Comment je fais ? Invente de l'expérience. Invente. Le président l'a dit lui-même. Il faut inventer. Donc, invente l'expérience. Si t'es un jeune diplômé et forcément, t'as pas d'expérience, dit que t'as fait des stages dans tel endroit. Et là que ça ressemble, ça te donne envie de travailler là. C'est simple. Par exemple, tu sors d'un bac pro commerce. Tu veux travailler, je sais pas, dans un magasin de jeux vidéo. Tu dis que tous tes stages, je les ai faits à la FNAC, rayon jeu, tu vois. Ou à Auchan, rayon jeu vidéo. Ça t'a donné envie d'explorer un peu plus le bordel. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on fait les choses bien et on a un CV qui plaît. Par contre, tu sois suffisamment intelligent pour pas trop mentir. Parce que, exemple, je vais travailler en boucherie. Je m'invente une expérience en boucherie. Si je viens et je travaille, on va me dire, bon, ça, tu sais faire ça. Tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, dis que t'as travaillé dans un rayon où tu faisais ça et ça te donne envie d'aller encore plus loin, de couper la viande et tout. Et voilà. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment important. Invente de l'expérience où tu vas aller qui a un rapport de près ou de loin du métier que t'as envie de faire. Après, j'ai pas précisé, mais ces conseils s'appliquent vraiment à ceux qui recherchent un taf rapidement. Les petits tas, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans l'étaf d'artif, nac, grande distribution, spécialisé et tout. Mais tout ce qui est secrétaire, tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est tout ça, les gars, c'est chaud. Les gars, c'est chaud. Les gars, là, là, c'est plus vos études, vos vraies études qui vont compter. Vraiment. Et en parlant d'études, moi aussi. Ok ? Moi aussi. Si, par exemple, j'ai n'importe quoi, tu t'es déscolarisé au brevet, et ben, mec, t'as un bac. Ou mec, t'as un BTS, un bac plus 2. Moi, ils ont jamais vérifié mes diplômes. Bac plus 2, jamais vérifié. Je pense que c'est à partir de bac plus 3 licence que là, ils vérifient, tu vois. Mais ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que même si tu ne seras pas payé à la hauteur des diplômes que tu as dit, que tu les as ou non, au moins, ils vont se dire, lui, c'est quelqu'un qui est allé à l'école. Et ça, je l'ai eu plein de fois dans mes entretiens. Le mec, il va me servir, il dit, au moins, vous êtes allé à l'école. Il dit ça. Directement, c'est un bon point. Le fait que tu parles bien, que tu t'insprimes bien, et ben, ça ne va pas remettre en cause tes diplômes. On ne va pas te donner une étude de cas à l'entretien. On ne va pas te dire, bon, vu que tu as mis bac plus 2, va sur l'originateur, tu vas me faire un test. On ne va jamais te dire ça. Hormis si tu te posules dans des grands trucs, mais dans des petits taffes comme ça, on ne va jamais te dire ça. En revanche, le mec, il va se dire, ouais, il a un bac plus 2 et tout, et il veut venir. Il sera content, il va te prendre direct. Est-ce que c'est important de faire la nette de motivation avec le CV et tout ? Pour moi, non. Avant, oui, peut-être, mais pour moi, non. Pour la simple bonne raison que, à l'écrit, tu veux travailler à un endroit, on sait très bien que tu vas saucer l'endroit. Même si tu ne veux pas travailler là, tu veux juste des sous, on sait très bien que tu ne vas pas dire du mal. Ok ? Donc, hormis de lire, je suis très intéressé par votre entreprise, ma manière et ma réactivité, on s'en fout. C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps monotone. L'aide de motivation, là où ça peut être utile, c'est pour les taffes où tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de place, il y a une très forte demande, c'est bien payé. Là, oui, sors ton pinceau et vas-y. Mais bon, si tu as cette vidéo, c'est que tu ne veux pas travailler dans des gros trucs, tu vas être tranquille. Une des choses importantes et qui va pas lier à la lettre de motivation, c'est de se rendre soi-même dans le magasin, de demander à un chef de rayon et de lui donner son CV en main. Ça, c'est la plus grande motivation que tu peux apporter au manager et au magasin. Par contre, tu auras plusieurs problèmes et tu vas te confronter à plusieurs types de personnes. Je me suis confronté à tout parce que ça, c'est ce que j'ai fait pendant une semaine et j'ai eu toutes les réactions possibles. Tu vas tomber sur des employés haineux, d'accord ? Des employés qui ne voudront pas t'aider. Des employés qui vont être là, qui vont dire, s'il n'y a pas de lettre de motivation, c'est mort. Sachant que moi, je demande toujours la même chose. Bonjour, est-ce qu'il y a un manager, un chef de rayon, ça peut être posé un CV. Si on me demande, j'ai pas de lettre de motivation, c'est mort. Je me dis, ah ouais, franchement, vous pouvez m'aider, je me bats à dire que ça n'a rien. Parce que je me dis, cette personne-là, je peux m'entendre avec elle. Je suis sûr que je vais la frapper et tout. Et je perds ma carte pro, c'est pas intéressant. Ça, c'est important. Si tu tombes sur un manager, c'est rare qu'ils te disent, t'as pas de lettre de motivation, c'est dommage. Non, un manager va prendre ton CV, il va le lire, il va te voir. Il va déjà te voir visuellement pour voir si tu le plais, t'es attirant. Et il va se dire, bon, lui, il est motivé. Lui, il est motivé, il est venu, il m'a donné son CV. Voilà, je vais voir si je le rappelle ou pas. Peut-être que tu seras jamais rappelé. Mais au moins, il t'a vu, ça, c'est bien. Et le fait qu'il te voit, ça va éviter le fait qu'il valide ton CV, il t'appelle. Et en te voyant au loin, il sait déjà qu'il va pas te prendre. Ça, c'est la pire des choses, c'est la pire des choses. Eh, les gars, j'ai fait beaucoup de travail dans le commerce. Il y a eu des entretiens où le manager, il disait, dès que je l'ai vu, je savais qu'il allait pas le prendre. C'est chaud, les gars. Parce que parfois, les gens sont bien habillés. Ils sont, ils dégagent un bon truc. Mais je sais pas, le manager, il se rappelle que, je sais pas. Il y a des trucs qui font qu'il va pas le prendre. Les managers ne sont pas tous comme ça. Mais il faut faire très attention à ces gens-là. Parce qu'ils existent. Par contre, il existe aussi beaucoup de magasins où, quand tu vas postuler, ils vont te dire, nous, c'est que sur le site. Tu vois. Il y a certains magasins où c'est vraiment que sur le site. Mais il y a d'autres magasins où, ils veulent pas se prendre la tête, ils vont te dire ça. En général, c'est soit ça va marcher pour un certain type de personnes. Par exemple, les femmes, quand elles postulent, c'est très rapide. Parfois, on va pas te dire, c'est sur le site. Si t'es présentable et tout, on va te dire, ah oui, direct. On t'appelle tout le monde. Le directeur, tout. Et pour certaines personnes, on va te dire, le site. Et bien, si je tombe sur ce cas-là, et ma postule sur le site, malheureusement, tu peux rien faire. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Moi, tu vois, quand je bossais en magasin et que quelqu'un venait avec un CV, c'est le cas, j'avais un téléphone de vendeur. J'appelais manager, je lui ai expliqué la situation. Je lui disais, écoute, là, il y a quelqu'un qui veut déposer un CV. On fait comment ? S'il me disait, écoute, je veux pas de CV, je veux rien du tout et tout, je sais pas quoi. Bah, je disais à la personne, franchement, là, on ne recrute pas. Tu vois, je l'ai appelé, il m'a dit non. C'est compliqué. Ça, tu me passes son CV quand même, je le mets sur son bureau au cas où. Parce qu'on ne sait jamais. Soit, voilà, tu cherches autre chose. Moi, je suis un mec comme ça. Maintenant, l'entretien. Les entretiens, c'est important. Les entretiens, c'est ça qui va te permettre de savoir si c'est bon ou pas, tu vois. Et les meilleurs entretiens, c'est ces entretiens où t'es parti au magasin, t'as déposé ton CV en avance. Comme ça, on a vu ta tête, on sait déjà. Il n'y a pas de stéréotypes de nanana. Là, on t'appelle, c'est que vraiment, on a envie de savoir plus. Ces entretiens-là sont très importants. Parce que ça va déterminer si oui ou non, tu vas prendre le poste. Si t'es fait pour le poste. Et pour ça, il faut avoir un discours. Il faut avoir un discours déjà préparé. Ça veut dire que si t'as menti dans ton CV, il faut que tout ce que t'as dit, pour toi, c'est vrai. Il faut que, par exemple, si t'as mis Bac plus 2 et si t'as mis que t'as 8 ans d'expérience, je sais pas où. Il faut que quand tu le dises, c'est naturel, que tu y crois. Parce que si t'es là, j'ai 8 ans d'expérience, je crois que j'ai un Bac plus 2, c'est mort. C'est mort. Personne, elle va voir que tu mens, c'est mort. Il faut être un bon menteur. Tu auras la personne de droit dans les yeux. Ouais, moi, j'ai un Bac plus 3. Mais les études, j'ai arrêté. Parce que voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Sachant que je voulais travailler. J'avais pas de sous, j'ai pas de thunes. C'était compliqué, bon, tu dis pas de thunes. Mais tu dis, j'ai pas de sous, je devais aider les parents, la famille, c'est compliqué à la maison. Donc, j'ai travaillé directement. Quand t'es convaincant comme ça, c'est mort. Et ce qui marche bien, j'ai jamais expérimenté, apparemment, c'est le McDo. Quand tu dis que t'as bossé au McDo, apparemment, c'est incroyable. Bon, si tu veux bosser au McDo, on dit pas que t'as bossé au McDo. Mais quand tu veux bosser quelque part et tu dis que t'as bossé au McDo, apparemment, on te dit, bon, lui, c'est un soldat du feu. On va le prendre. Bon, après, je te cache pas, il y a un truc, il faut en parler pour les entretiens, c'est le trac, le stress, et la pression, et la peur. Moi, j'étais confronté à ça énormément. Parce que de base, je bégais, tu vois. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je bégais de base, tu vois. J'ai pu corriger ça. Et avec le stress, et ben, le bégayement, ça sentait encore plus. Vraiment, la peur, le blocage, c'était dur. Se dire que je pouvais parler, après, je parlais plus. On me posait une question, je prenais du temps à répondre. Par exemple, vous avez fait quoi dans la vie ? Je suis là, je suis bloqué, tu vois. C'est un truc de fou. Donc, ça, malheureusement, c'est quelque chose qui va être là. C'est pas genre, là, j'ai peur, mais au prochain entretien, j'aurais pas peur. Fais plein d'entretiens, fais en plein. Moi, c'est à force de manger des noms, à force de manger des refus, à force de foirer des entretiens, que je me suis dit, c'est bon. Là, ça marche, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'as des entretiens, ben, t'es tellement pressé d'être pris, t'as tellement envie d'être pris, que dès que t'es pas pris, ça te met un gros coup au moral. Mais il faut continuer. Il faut continuer jusqu'à ce que tu te dises, eh, vas-y, je suis pas pris, c'est pas grave. C'est pas quand tu dis, ah, si je suis pas pris, comment je vais faire et tout. Non, je suis pas pris, c'est pas grave. Je vais continuer. Et plus t'en fais des entretiens, plus t'en fais, plus t'en fais, plus t'en fais, plus ça va aller. Et ça, la sécurité, eh ben, ça t'aide. Parce que la sécurité, c'est là où j'ai fait le plus d'entretiens. En une semaine, maximum, 7 entretiens en sécurité. Dont j'en ai fait 3 dans la même journée. C'est incroyable. Parce que ça va trop vite. Et tu vois, la sécurité, tu fais un entretien, tu te vends bien, tu parles bien et tout. Et on te propose un truc, tu te dis, ouais, non, finalement, ça m'intéresse pas, tu vois. Ou alors, tu te dis, ouais, je vais voir. Et à la fin, tu te rappelles plus, tu vois. Il y a plusieurs types de personnes. Moi, je suis dans l'autre catégorie. J'ai dit, ouais. Et après, je rentre chez moi, je te réponds plus. Mais, ouais, à voir. Plus tu vas faire d'entretiens, plus tu seras à l'aise. Et plus tu vas savoir vis-à-vis de la personne qui est en face de toi, si ton profil est intéressant ou pas. Si tu plais ou pas. Donc, ça, c'est important. Faut travailler ça. Et je pense que c'est inutile de dire qu'il faut venir avec des habits neutres, tranquilles. Viens pas avec des artifices, viens pas avec ton casque, tes écouteurs. Viens en mode taf, en mode neutre, ok ? Tu feras le voyou quand tu seras pris. Et il va se passer une semaine et tu vas assister ton CDI. Ok, c'est à partir de là où tu feras le voyou. Mais avant, reste neutre, reste propre. Ça, c'est important. Une de mes astuces qui marche et qui fait son effet, c'est de pas mettre de date dans ses expériences. Tu mets aucune date. Ça veut dire que si t'as 4 expériences, tu mets ces 4 expériences sans date. Il faut pas avoir un CV trop parfait. Parce que le problème, c'est que quand t'as un CV trop parfait, on n'aura rien à te dire à l'entretien. Et quand on n'a rien à te dire, on va te poser des questions piège et c'est là qu'on va t'embêter. Parce qu'un entretien, c'est quoi ? C'est bon, c'est un entretien. Tu parles avec la personne, ton expérience, ton parcours au niveau de ton CV. Et après, c'est des questions piège pour voir si tu vas tomber dedans, pour voir si, voilà. Pour éviter ça, mets des énigmes dans ton CV pour que l'entretien va se plonger plus sur tes expériences que sur des questions piège pour voir ta personnalité et pour te tuer. Ça, c'est important ce que je dis, c'est vraiment important. Parce que j'ai fait le test CV parfait, CV non parfait. Les entretiens sont différents. Quand tu fais un entretien où tu détailles bien tes expériences parce que c'est mal noté sur ton CV. Après, il regarde sa montre et il fait, wow, ah ouais, il est tard. Bon, allez, vas-y, on vous rappelle. Ça finit comme ça, on me rappelle et je bosse. C'est pas en mode on te pose des questions piège, je sais pas comment répondre. T'as une difficulté, il va se dire, bon, lui face à un client, face à une situation compliquée, il aura un blocage. Ça va être compliqué, ok ? Oui, mais sur votre CV, je vois que c'est mal fait parce que les expériences, c'est flou et tout. Quand je dis ça, je dis, il n'y a pas de souci, excusez-moi. Donc, je redétail mes expériences, pourquoi, du, comment et tout, voilà. Et après, on me dit, la prochaine fois, on fait ça sur son CV, il n'y aura pas de souci. Mais il n'y aura pas de prochaine fois parce qu'il va me prendre. Il n'y aura pas de prochaine fois. Et s'il ne prend pas, ben, tu refais la même chose. Parce que quand la personne est intéressée par ton CV, elle se dit, je suis intéressé par son CV, mais un truc qui me fait chier, c'est que je ne comprends rien. Du coup, je vais lui demander, j'aurais une chose à lui demander. Ça, c'est bien. Et prends un maximum de temps sur tes expériences. Comme ça, tu évites tout ça. Je pense avoir tout dit au niveau des entretiens. Il y a une chose qui est importante à dire, c'est que tu vois, tout ce qui est ateliers d'entretien et tout, dans les missions locales pour l'emploi, moi, pour moi, ça, ça ne sert à rien. Pour la très bonne raison que ces ateliers-là sont faits pour te mettre en pression. Pour rien. Sachant que dans un CV, dans une lettre de motivation et dans un entretien, on a tous des manières différentes d'expliquer les choses. C'est un peu comme un coach et son programme sportif. Ça veut dire que moi, je construis un CV d'une manière que je vais montrer à une personne qui va me dire, non, il n'y a pas de CV universel, il n'y a pas de manière de se préparer qui est universelle. Ces ateliers-là sont faits uniquement pour que tu tombes dans des pièges. Tu ne vas faire aucun atelier où on va te dire, ah, super, tu étais bien. Non, on va toujours te dire un truc. Alors que non, je ne sais pas, ce n'est pas naturel. La personne dans une position de force, elle n'est pas là pour te recruter, elle est juste là pour te mettre mal à l'aise. Ça, ce n'est pas intéressant. C'est sûr que même si moi, demain, avec toutes mes compétences, je fais un atelier comme ça, je ne vais pas aimer et on va me dire, non, ça, c'est au revoir, ça, c'est au revoir. Ce n'est pas bien, ça. Tu vois, donc, si tu es dedans et que tu déprimes un peu parce qu'on te dit, ouais, non, tu n'es pas prêt, t'inquiète, c'est rien, ça. Le vrai monde, il va être devant le vrai rocteur qui a besoin d'une personne pour travailler. Ce n'est pas la personne qui est là, qui travaille juste pour mettre sous pression les gens gratuitement, OK ? En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu vas réussir tes entretiens. C'est important pour trouver ton petit taf, tranquille. On va faire des vidéos sur le taf. On va parler du meilleur contrat à avoir, tes CDI, tout ça, des voilà. Parce que c'est important, c'est des sujets cools, des castes que j'ai envie de parler, d'échanger aussi. Et puis, voilà, en tout cas, si t'aimais la vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important, on parle, on échange et ça me permet de faire des sujets de vidéo. Abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. Comment avec le code DAMS, ça me aide, ça me soutient. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.